Coucou les cotonettes, voilà je suis de retour aujourd'hui avec la petite vidéo de la semaine qui va être simplement une vidéo update sur comment je me lisse les cheveux donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui ? Simplement parce que je me suis lissé les cheveux 2-3 fois dernièrement et j'avais montré rapidement les résultats sur Snapchat et à chaque fois on m'a posé la question Oui mais qu'est-ce que tu utilises, bla 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 donc je me suis dit que j'allais filmer une vidéo update parce qu'effectivement ma dernière vidéo sur comment je me suis lissé les cheveux remonte à très 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 longtemps sur la chaîne voilà donc je vais vous montrer les produits que j'utilise ceci n'est pas du tout une revue parce que parmi les produits que j'utilise il y a des produits que j'utilise pour la première fois et donc je ne peux pas vous donner mon avis pour l'instant donc c'est vraiment juste un update sur les méthodes enfin le processus en fait pour se lister les cheveux donc la première des choses que je fais bien évidemment c'est de me laver les cheveux parce qu'il faut que les cheveux soient propres, bien nourris et surtout fortifiés donc la marque de produits que j'ai utilisée pour me laver les cheveux c'est la gamme Olafro c'est une gamme afro naturelle composée de deux produits, un après-shampooing et un shampoing j'utilise l'après-shampooing en premier pour me démêler les cheveux je les sectionne en quatre et ensuite j'utilise le shampoing pour laver donc toutes les sections de mes cheveux une fois que j'ai rincé mon shampoing donc j'utilise un masque pour renforcer mes cheveux et les préparer au lissage c'est le 2 minute reconstructeur de Afoji donc ce masque là m'a été recommandé par Black Air Velvet Aïcha, donc de la chaîne Black Air Velvet parce que je cherchais un masque protéiné qui soit réellement efficace parce que je n'aime pas utiliser de protéines sur mes cheveux ça vous le savez mes cheveux réagissent de manière très très dure aux protéines mais il faut utiliser des protéines lorsqu'on décide de se lisser les cheveux voilà donc je laisse poser le masque Afoji 2 minutes sur chacune des portions enfin généralement c'est 5 minutes que je le laisse poser parce que le temps de faire une section etc etc enfin bref voilà et ensuite ce que je fais c'est que je le rince et je me sèche les cheveux avec ma serviette en microfibre de chez Natural Hair Factory donc une fois que les cheveux sont secs c'est à dire qu'ils ne sont plus complètement trempés en tout cas ils restent humides on va dire mais ils ne dégouillent plus d'eau ce que je fais c'est que je viens hydrater donc et nourrir le cheveu ce que j'ai utilisé ici c'est un leave-in continueur en fait j'aime bien utiliser un leave-in relativement léger pour que mes cheveux ne soient pas alourdis lorsqu'ils seront lissés donc le leave-in que j'ai utilisé ici c'est le leave-in de la marque ActiVilon celui à la pitaya pourquoi ? parce que c'est celui que j'avais sous les mains et qu'il est relativement léger donc pour protéger mes cheveux de la chaleur et donc les aider aussi à se détendre ce que j'ai utilisé ici comme thermoprotecteur et comme produit facilitant le lissage c'est un produit de la marque Farida B c'est un nouveau produit c'est la première fois que j'utilise donc comme je vous l'ai dit ce n'est pas une revue je vous ferai peut-être une revue lorsque je l'aurai suffisamment utilisé pour pouvoir vous donner un avis donc j'utilise ce produit là en spray que je vaporise sur les 4 portions de mes cheveux et ensuite donc je viens utiliser mon sèche-cheveux Babilis pour sécher mes cheveux donc tout ce que je fais c'est vraiment les sécher en utilisant donc la tension méthode c'est à dire que je tiens les cheveux et je sèche les cheveux voilà je vous ai déjà filmé une vidéo sur comment je tiens mes cheveux au sèche-cheveux donc celle-là elle est récente c'est exactement la même méthode je n'ai rien changé donc tout ce processus-ci je ne l'ai pas filmé parce que c'est quelque chose enfin c'est des gestes, des mouvements qui sont plutôt basiques et par contre je vous ai filmé vraiment la partie lissage que je vais donc vous montrer dans les prochaines images parce que j'utilise en fait comme fer à lisser le steampod de chez L'Oréal et c'est un fer à vapeur en fait et il faut en fait le steampod est assez imposant comme fer et en plus on l'utilise vraiment dans un seul sens parce qu'il y a de la vapeur qui s'échappe donc du fer et il faut vraiment bien positionner le fer pour éviter de se brûler du coup j'ai décidé de filmer ça parce qu'effectivement quand on n'a pas encore pris le geste c'est un peu compliqué de l'utiliser donc voilà j'espère que la vidéo vous plaira n'hésitez pas à regarder la suite donc pour voir comment je me lisse les cheveux le steampod ça fait 3 ans que je l'ai depuis j'ai jeté donc tous mes autres fer à lisser simplement parce que il me convient le steampod j'aime beaucoup le rendu les cheveux sont lisses comme vous pouvez le voir mais je garde énormément de volume like mes cheveux ne sont pas raplapla comme avec les plaques etc et c'est pour ça que j'aime beaucoup le steampod donc pour le moment j'ai mis à la poubelle tous mes fers mes fers en céramique etc bah j'en avais plus besoin donc je les ai jetés en même temps ils étaient vieux donc bon si jamais un jour je me rachète un fer j'investirais vraiment dans un fer très cher en tourmaline ou quelque chose comme ça pour avoir vraiment un fer qui me durera toute une vie si possible voilà vous à l'air donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo pour voir comment utiliser le steampod sur ses cheveux naturels et je vous montre mes cheveux un petit length check ils sont pas très longs alors je sais pas si vous voyez mais je les ai coupés à mon retour de vacances parce que bah j'en avais marre j'avais les pointes pas mal abîmées et là il va falloir que je les coupe encore mais ça va ça va ils sont pas très longs cette année je vais me focaliser un petit peu plus sur la santé de mes cheveux en tout cas je vais essayer je suis pas très assidue dans ce genre de truc mais on verra ce que ça va donner alors je débute le lissage en fait sur des cheveux qui ont déjà été étirés au sèche cheveux je vous ai déjà montré comment je m'étire les cheveux donc n'hésitez pas à retourner regarder cette vidéo là le steampod de L'Oréal que j'utilise je l'utilise uniquement à 190 degrés ce fer à lisser monte vraiment beaucoup plus haut donc si vous voulez vraiment avoir les cheveux raides 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 de chez raides c'est fort possible à 190 aussi ils sont raides mais au moins je garde mon volume et c'est ce que j'aime donc le steampod on l'utilise dans un seul sens en fait vous avez des flèches qui vous indiquent dans quel sens il faut aller le but c'est qu'en fait la vapeur soit dirigée vers le bas et non vers votre cuir chevelu donc c'est assez compliqué dit comme ça si vous n'avez jamais vu à quoi ressemble un steampod mais en gros vous allez devoir toujours l'utiliser dans le même sens déjà pour éviter de vous brûler mais aussi parce qu'en fait la vapeur vient d'abord toucher le cheveu et ensuite les plaques lisses enfin bref une histoire de fonctionnement très très compliquée comme vous le voyez sur l'avant de mes cheveux les cheveux sont extrêmement brillants lorsque j'utilise le steampod et je vous l'ai dit je ne l'utilise qu'à 190 degrés et regardez comment les cheveux sont déjà assez lissés mais on garde le volume donc vous pouvez augmenter la température si votre but est vraiment d'avoir les cheveux très très lisses ou alors repasser plus de fois moi je ne passe que deux fois maximum sur chaque portion de cheveux et je fais des portions pas trop fines parce que je tiens à garder mon volume comme vous le savez lorsque j'ai des cheveux je ne sais plus quoi en faire donc le but ici pour moi c'est vraiment je suis en train de tester une nouvelle routine sur mes cheveux mais vraiment une routine extrêmement minimaliste et en fonction de ce que ça donnera je vous ferai un retour d'ici au mois de janvier prochain parce que pour le moment c'est encore en plein test donc je continue ainsi sur toute ma chevelure donc bien évidemment c'est un lissage temporaire ce n'est absolument pas un lissage définitif il n'est pas recommandé de faire ceci plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine absolument pas lorsque je me lisse les cheveux comme ça comme en ce moment je les lisse une seule fois dans le mois grand maximum je n'utilise absolument pas de chaleur sur mes cheveux toutes les semaines pas du tout c'est vraiment une fois par mois et encore c'est uniquement parce que je suis en train de tester comme je vous l'ai dit une nouvelle routine je vous en parlerai un petit peu plus en détail plus tard donc les cheveux ont énormément de brillance le produit Farida B je pense qu'il est aussi pour beaucoup parce que j'ai déjà lissé mes cheveux avec le Steam Pod à plusieurs reprises et en fonction du produit que vous utilisez ils peuvent être plutôt ternes donc le fameux produit à la kératine je pense apporte la brillance nécessaire enfin la brillance que vous voyez actuellement donc sur mes cheveux et aussi le fait que la chaleur permette aux écailles du cheveu de se refermer donc ils réfléchissent mieux la lumière c'est la raison pour laquelle nos cheveux crépus ont toujours l'air un petit peu plus ternes que les cheveux des personnes qui ont les cheveux lisses c'est simplement parce que nous les écailles de nos cheveux sont ouvertes donc le cheveu ne reflète pas la lumière énormément voilà donc j'ai bientôt fini je fais ça juste sur ma tête et c'est assez rapide honnêtement j'ai lissé mes cheveux en moins de deux heures j'avais fait mon shampoing mon soin étiré mes cheveux au sèche-cheveux et lissé les cheveux donc ça prend vraiment pas trop 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 de temps de toute façon j'ai pas énormément de temps à passer sur ma tête je vais pouvoir faire mes cheveux pendant trois semaines c'est à dire que là j'ai porté les cheveux au lycée pendant deux trois semaines je vais essayer en tout cas s'il ne pleut pas trop surparrer on verra ce que ça m'a donné voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine salut